Générique Les camarades de parti, les amis de la mouvance présidentielle, de l'opposition, nous avons fait un déplacement pour nous assister à cette conférence de presse, pour nous faire une décentralisation. Décentralisation, nous avons fait un décentralisation du Sénégal. En 1972, la communauté rurale. En 1996, nous avons fait une régionalisation, un transfert de compétences pour que l'État, l'État, le pouvoir central, nous déléguerons les pouvoirs, les populations à la base, prennent en charge leur propre destinée. En 2013, nous avons fait une décentralisation, nous avons fait une innovation de taille. Nous avons fait une innovation de taille. Taille dit, plateau émergent. C'est ça, la belle vision. On veut un plateau émergent. Nous avons fait une innovation de taille. La Dakar Plateau, c'est la capitale de la capitale. C'est pour cela, nous japonais taille. Nous avons fait un engagement politique derrière le président de la République. C'est la capitale. Nous avons fait une vision de taille. La belle vision de taille. La présidente de la République, c'est la capitale. Nous avons fait une question. C'est ça. Les populations ont fait une part de la population pour remplir le Dakar Plateau. Un Dakar Plateau dynamique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent au Sénégal et qui viennent au Dakar Plateau, et ce que vous faites dans les villes qui ont développées, vous devez le faire dans le Dakar Plateau. Ce qui est le Japon, nous devons apporter notre contribution pour le Dakar Plateau. Ce qui est le développement de l'économie, c'est l'estabilité, la science, la science, la bambara, tout le monde doit dire c'est ce que nous disons la démocratie. Ce que nous disons, c'est que nous avons fait la force. Je vous remercie, le Président de la République, je vous remercie, parce que les populations, les préoccupations peuvent nous accueillir. Nous avons apporté des solutions par rapport à ces problèmes. Nous avons eu l'élection locale. L'élection, nous avons eu l'élection. Nous avons eu l'élection pour que nous devons nous accueillir. Nous sommes les Japonais, nous n'avons rien dit. Nous avons eu l'élection pour les Japonais, les Décart Plateau. Nous avons eu la population sur les grands projets de l'Etat. Nous avons eu plein d'élection pour le Sénégal, nous avons eu la couverture à la maladie universelle. Nous avons eu l'élection pour le Dakar Plateau. Nous avons eu l'élection pour les Décart Plateau. C'est ce que vous avez vu, c'est l'occupation illégale et anarchique de la voie publique. Je vous le dis, c'est l'ancien directeur général de l'Anama. L'Anama est l'agence de l'agence de l'agence de la marche ambulante. Dans le Sénégal, il y a ce qu'on appelle la crise de l'emploi. L'agence de l'agence de l'agence est l'agence d'un état qui est l'agence d'un entrepreneur. Aujourd'hui, c'est la promotion de l'entrepreneuriat. Donc, les gens qui ont besoin de leur appeler des gens. Parce qu'ils ont une occupation illégale et anarchique de la voie publique. Mais ce qui est une légitimité sociale. Donc, si vous avez besoin de leur appeler, il faut que vous leur donnez une solution. La solution est de réaliser les complexes commerciaux communaux. Surtout au niveau des quartiers traditionnels. Aujourd'hui, il y a un quartier qui est un quartier qui est un quartier qui est un quartier. Il y a un quartier qui est un quartier qui est un quartier qui est un quartier. Nous devons réfléchir au niveau de l'aménagement du territoire. C'est ce que nous avons fait pour nous. Les infrastructures, les patrimoines, nous devons articuler la ville de Dakar et la commune du plateau. Nous devons mutualiser les efforts. C'est ce que nous devons aller vers une ville intelligente. Parce que nous tous, c'est l'Etat et ses démembrements. Nous avons 9 compétences transférées. Mais nous avons l'emploi des jeunes et des femmes. Beaucoup de ces compétences, mais nous avons les collectivités locales. Dans la mise en oeuvre des compétences qui leur sont transférées, elles devraient travailler dans une approche emploi. C'est-à-dire que nous devons aller vers ce qu'on appelle la construction des écoles à hauteur. Comment c'est le Dakar Plateau ? Nous devons élargir la carte scolaire de Dakar Plateau. Mais Dakar Plateau également, en termes d'éducation, nous devons renforcer la formation professionnelle. 1 million d'habitants. Beaucoup de Dakar Plateau, l'Ufidougou, chaque jour, c'est des niches d'emploi extraordinaires. Et pourtant, il y a des potentialités qui sont là, mais les jeunes de Dakar Plateau sont. Les femmes de Dakar Plateau ne travaillent pas. C'est pour cela que le programme de Binyoubougue met en place, c'est la promotion de l'entrepreneuriat, le secteur du commerce aujourd'hui, le secteur de la restauration. C'est des niches d'emploi où on peut caser nos jeunes. Une niche d'emploi pour aider les femmes du Plateau à trouver de l'emploi. La question également de la jeunesse. Il faut que nous baille l'accent pour la jeunesse, parce que l'avenir de Dakar Plateau, c'est la jeunesse. La jeunesse, Binyoubougue, pour nous donner la forme pyramidale de la population de Dakar Plateau, qu'il y a plus de jeunes, encore plus de femmes, qui sont accompagnées de l'olou, beaucoup de connaissances, surtout avec des maisons, pour la promotion de la citoyenneté, mais également loisirs. Le secteur de la jeunesse, le secteur de l'autorité, qui a été fait un complexe sportif polyvalent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Donc, nous avons demandé à tous les camarades de l'Alliance pour la République de Dakar Plateau, mais nous avons également dit que nous avons beaucoup de mouvances présidentielles. Nos camarades de Beno Bocayakar, nous ferons de l'Ontario et de la meilleure candidature, la candidature de la jeunesse, la candidature de l'espoir, pour que nous allions matérialiser, vision au président de la République, ici à Dakar Plateau, pour nous donner la même dénominateur. Parce que c'est le même dénominateur. Nous sommes le président de la République, nous sommes le président de la République, nous avons le président d'Ascène, nous sommes le président d'Ascène, nous s'appelons, nous avons la même dénominateur, le candidat du moment, le candidat du moment, pour nous faire autour de lui, relever ensemble les véritables défis. Donc, je vais conclure, je vais lancer un appel à toutes les personnes ressources qui sont dans le Dakar Plateau qui sont dans le Dakar Plateau et qui sont au niveau de la diaspora mais également d'autres personnes ressources qui ne sont pas beaucoup dans le Dakar Plateau mais le développement va faire un travail pour les proposer un projet sociétal pour les matériaux c'est ce que je veux dire et vraiment les chantiers qui sont dans le monde il y a des nuits il y a des nuits ce que je veux dire c'est le Dakar Plateau moi je ne fais pas table rase à tout ce qui s'est fait il y a des gens mais je me disais beaucoup ce que je voulais dire c'est ce que je voulais dire c'est ce que je voulais dire c'est que je voulais dire c'est que je voulais dire au soir du 23 janvier 2022 victoire de la liste janvier victoire de la liste de la mouvance présidentielle fils du Dakar Plateau je vous remercie merci